Et on est partis. Et quand on était en temps de pleurer tous à l'extérieur du cimetière, il y a Catherine Loguet, c'est une fille qui travaille dans cette histoire de mort. Alors, il vient en violent en disant, « Lucio, Lucio, il y a le curé qui est en temps de lui dire la messe à Arnaud. » Alors qu'il y en avait convenu qu'il n'y aurait pas de messe et qu'il n'y aurait pas de curé ni tout ça. Alors, on fonce tous là-bas et on voit la famille d'un côté d'Outroux, le père, la mère, les deux frères, les deux belles sœurs, et le curé de l'autre côté avait un curé, alors on commence à crier. Alors le curé prend la petite valise, il met ses affaires, il courait entre les croix comme une lièvre partout. Et la mère, elle était en face, alors j'ai entendu lui dire, « Vous n'avez pas honte, votre fils n'était pas croyant. » Alors bon, on n'était pas diplomate, ni l'un ni l'autre. Alors elle se jette sur moi, elle m'entraîne dans le trou. Alors elle était accrochée à mon cou, j'ai pissé le sang de partout. Et le père, c'était les deux morts que je m'en souviens de toute ma vie. Arnaud, je le dis dans le bouquin aussi. Le bon Dieu, comme ils disent les Arabes, il est avec moi, tu vois. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que bon, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance, c'est vraiment incroyable. Et là, je vous dis, bon, en Espagne, ils sont en temps de faire ces films. Je ne sais pas ce que ça va faire. Mais là, je te dis, c'est quand même quelque chose d'impensable, qui soit le ministère de la culture espagnole et le gouvernement basque, qui subventionne. Et maintenant, c'est la télévision espagnole qui a acheté tous les droits. C'est super, c'est super. Bon, et tout ça pour dire, bon, aujourd'hui, je suis là. Il y a, par exemple, 20 ans, j'avais tous les polices de France. Mère Terrer, derrière, tu vois. Bon, je n'ai jamais trahi personne. J'ai continué à penser que mon action, c'était la même. Les banques. Les banques. J'ai abandonné la violence, parce que la violence, je n'étais pas sûre. Tu vois, aller avec une métraillette et exproprier, c'est pas... J'ai opté pour d'autres choses. Mais je leur avendique. Si j'aurais fait du mal, je ne leur avendiquerais pas. Moi, si j'avais à recommencer, je recommencerais pareil. Il n'y a pas plus voleur que les banques. Et ça, c'est... Je le dis dans les lycées, dans les facultés, partout, à la télé, partout, je le dis. Il n'y a pas plus voleur que les banques. Cette année, ils ont fait 30% de bénéfices, les banques. Est-ce que quelqu'un proteste ? Personne ne dit rien. Alors que les gens, on passe comme on veut. Si c'est les grandes superficies, les grands marchés, les grandes boutiques et tout ça, c'est pareil. Ils font des bénéfices, tout ce qu'ils veulent. Total, il a fait je ne sais pas combien de bénéfices, c'est pareil. Tous. Tous. Tu vois, Anne, tu sais, il y a mille choses qu'on ne peut pas expliquer. Pour exemple, elle, elle est très engagée dans le domaine des médecins du monde. Elle, elle est la responsable de l'action humanitaire dans le continent américain. Et sincèrement, je pense que quand tu fais des choses qui sont généreuses, qui sont bonnes, je crois que tu obtiens des satisfactions qui sont inexplicables. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. C'est ce qu'on disait dans le café, pour exemple, dans le 20ème, où j'habite. Les gens, il y a de l'argent partout. Les cafés, les restaurants, ils sont dans les mains des gens de Kavili. Mais la seule chose qui leur intéresse, c'est l'argent. Et une entreprise, un café, un restaurant, n'importe quoi, il y a l'argent. Mais il y a le personnel, il y a les locaux, il y a la banque, il y a le savoir-faire. Il y a mille choses, tu vois. Et je pense, tu vois, je pense, sincèrement, je le dis, elle est insupportable, ma femme. Mais c'est quand même extraordinaire de faire quelque chose qui te plaise et qui est en accord avec tes convictions. Ce n'est pas la révolution Haïti. Mais on a été récompensés aussi. Parce que c'est ce que je leur disais, le fondateur des Médecins Sans Frontières, c'était Kouchner. Ensuite, médecin du monde. Et il est venu, comme témoin de moralité, il est venu une fois pour nous. Et il a fait, parce que c'est des types qui savent parler, ce n'est pas comme nous, tu vois. Kouchner, il a un langage extraordinaire et courageux, attention. Maintenant, parce qu'il est tombé dans la politique. Mais à l'époque, c'est un type très, très courageux, au Liban et tout ça, l'histoire de Cambodge, l'histoire de Vietnam, l'histoire de tout ça, c'est quand même lui, tu vois. Il fallait risquer, il risquait sa vie quand même, Bernard Kouchner. Il est venu comme témoin de moralité pour nous et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et là, bon, c'est des gens comme ça qui mobilisent par leur courage et par leur savoir-faire et par tout ça. Et elle, elle est très contente de faire, elle travaille maintenant, elle a pris la retraite, mais elle travaille plus qu'avant. Ça lui plaît, tu vois, quand ça te plaît les choses. C'est la vie, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir une vie de famille. On a le temps, parce que bon, moi, pour exemple, nous, on a eu la fille, Juliette, et Anne, elle s'occupait, le matin, c'est elle qui l'a menée à l'école. On lui a consacré notre existence. Bon, parce que bon, il ne faut pas non plus rester avec les mômes à les abrutir. Moi, je pense que les enfants, les enfants, ils sont fiers si leurs parents, ils font des choses qui sont bien. Quel professionnel ? Bon, être avec les enfants tout le temps, bon, pourquoi pas, les aimer, c'est une chose. Mais moi, Juliette, je ne crois pas, elle a fait, il y a un boucan qui est sorti il y a des années, ça s'appelle Parole d'innocent. Et c'est, je ne sais pas si vous connaissez la fille qui avait fait ce boucan, c'est Brigitte Hermelan. C'est elle qui était l'avocate de Philippe Maurice. Celui qui a été condamné à mort, c'est le dernier gracié par Mitterrand. Et là, bon, alors elle, elle a fait ce boucan-là. Et bon, Juliette, elle a souffert de ne pas nous voir parce que suivant, on a été en prison, les uns ou les autres. Mais je sais qu'elle est fière quand même de ses parents, malgré ses parents. Moi, quand j'avais 22 ans ou 23 ans, je croyais que la révolution, on allait la faire tout de suite. Eh bien, la révolution, on la fera tout le monde ou on ne la fera pas. C'est faire, avoir de l'activité, et les activités, si tu fais des activités parce que tu as du plaisir, c'est formidable. Si tu n'as pas du plaisir, ce n'est pas la peine. Tu vois, quand tu fais les choses, c'est comme le boulot. Le boulot, quand tu, si tu as du plaisir, si ça te plaît, ce n'est pas du boulot, c'est du plaisir. Eh bien, là, dans le domaine d'activité, c'est pareil. Et bon, il y a des réunions, il y a des assemblées. Mais il faut trouver du plaisir. Il faut trouver du plaisir. Si on n'en trouve pas du plaisir, ce n'est pas la peine. Mais tout est à faire partout, tout est à faire.